Est-ce que je vais si vous suivez quand tu veux ? Et puis merde ! Aperçu, la youtubeuse portée disparue depuis 3 mois prend enfin le bout de son nez. Effectivement, j'arrête youtube pour un petit moment. Rassurez-vous, pas de déménagement ni de rasage de crâne à l'horizon. Mais pas mal de choses ont changé depuis la dernière fois. Elle s'est remise au sport, a presque fini de meubler son appartement, ne porte plus de perruques et n'est plus amie avec Ivan. Mais tu sais, je vais leur faire un prank dans ma vie de retour. Je vais dire, je ne suis plus meilleure amie avec Ivan. Nous sommes mariés et femmes maintenant. Je vais laisser un petit blanc pour qu'ils aient un petit suspense. It's a joke. It's a prank. Ça veut dire blague en anglais pour ceux qui ne savent pas. Mais elle n'a toujours pas fini de lire son livre. Non mais je l'ai bientôt fini. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette fois ? Nous le saurons bientôt. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin le grand retour. Enfin, finally. Je ne vais pas vous mentir, je n'étais absolument pas sûre de revenir. Je me suis dit, et puis merde. Et puis merde, Lydie, tu te prends beaucoup, beaucoup, beaucoup trop la tête. À la base, j'ai fait cette pause youtube-esque pour pouvoir me recentrer sur moi-même, pour pouvoir recomprendre pourquoi je faisais des vidéos à la base, pour le plaisir de partager. Et progressivement, je me perdais un petit peu. Et purée, qu'est-ce que ça fait du bien ! Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus avoir cette pression de poster des réseaux sociaux que je me mettais moi-même. C'est absolument pas de votre faute. Pendant ces trois mois, j'ai pu apprendre à me connaître, et j'apprends encore à me connaître. Et je pense que cette fois, c'est la bonne. Je suis dans un très bon état d'esprit. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, puisque moi, je vais très, très bien. Alors, aucune inquiétude, vous avez été énormément à m'envoyer des messages sur Instagram, avant que je ne quitte totalement l'appli. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour me dire à quel point je vous manquais, etc. Ce qui est adorable. Mais sachez que je vais très bien. C'est vrai que d'habitude, quand je disparais un petit peu des réseaux sociaux, c'est parce que je vais mal. Cette fois-ci, c'était tout le contraire. J'ai disparu justement parce que j'allais tellement bien, qu'il était hors de question que la nocivité des réseaux sociaux reprenne le dessus et me remette dans un bas de mode. Alors, je commence par où ? Je commence par où ? On va faire crescendo. On va faire par l'ordre chronologique. Donc, j'ai arrêté les vidéos exactement le 16 décembre, le 16 ou le 18. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'allais prendre du temps pour moi et que j'allais me reposer et aller chez ma tante et machin et machin. Finalement, rien de tout ça ne s'est produit. J'ai fêté Noël avec ma tante, la team Insta l'a vu. J'ai fêté le Nouvel An avec Ivan et sa famille. Et ensuite, à partir du 1er janvier, la vie a très bien commencé pour moi. Je suis partie à Saint-Malo en famille. Jusqu'à là, je vous partageais un petit peu mes journées sur Instagram, je vous ai des petits TikTok. Et puis, plus rien. Je suis rentrée de Saint-Malo et je me suis dit, en fait, ça m'a fait tellement de bien d'être avec des personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux. On avait une façon de profiter totalement différente. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours là avec ma caméra, toujours à vouloir avoir le meilleur angle, la meilleure photo, la meilleure prise de vue. Et puis, ils étaient juste là, eux, en train de profiter du moment. Et le dernier jour, du coup, je n'ai pas filmé. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est bien de vivre réellement et de ne pas avoir à penser tout le temps aux prises de vue. Donc, à partir de ce moment-là, je commençais à me dire, bon, on va doser sur le contenu. Il y a eu l'aspect financier, bien évidemment, qui est revenu parce que YouTube, c'était ma source de revenus. J'avais arrêté mes études, j'avais arrêté de travailler également pour me consacrer à YouTube, me laisser une chance pour voir si vraiment cette passion pouvait devenir mon métier. Et sans vous mentir, je n'ai vraiment pas aimé. Les premières semaines, les premiers mois, c'était super. Cette liberté de se dire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, on est payé pour créer le contenu qu'on veut. Mais à partir de décembre, j'ai commencé à déchanter parce que je me suis dit, en fait, c'est hyper solitaire comme métier. On ne se rend pas compte, mais être créateur de contenu, c'est hyper solitaire. Certes, des fois, on vous montre, oui, les events, on est avec les autres et tout. Mais en réalité, tu es seule la plupart du temps parce que pour créer ton contenu, tu as besoin de calme. Toi, tu connais ton environnement. En fait, tu es tout le temps tout seul. Tes amis sont virtuels. Tes collègues sont virtuels. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que je vais vous mettre là. Je me battais contre la solitude pour ne pas être dans le noir et voyer du noir, mais me retrouver encore enfermée chez moi tout le temps à créer du contenu et ne parler que via des écrans avec mes proches et avec mes amis et avec mes collègues, ça devenait compliqué à gérer pour moi. Et puis le fait d'être tout le temps derrière ton écran, au final, moi, je ne suis pas quelqu'un de très, très écran. En réalité, je m'intéresse très peu à la vie des gens. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à regarder de vlog. Donc, il y avait aussi ce truc où je créais du contenu que moi-même, je ne regardais pas. Je regarde mes vidéos parce que ce sont mes vidéos et parce que je les aime. Mais des personnes qui font du contenu comme le mien, je ne regarde pas. Sauf si ce sont mes amis. Moi, les personnes que je vais vraiment regarder, ça va être des chaînes comme Nota Bene. Ça va être des chaînes comme Sidules. Ça va être comme Et si c'était faux de Yashou. Ça va être des chaînes comme Sabine. Des chaînes vraiment de vulgarisation scientifique surtout parce que j'adore les sciences. Vraiment hyper travaillées où j'apprends des choses. Et c'est ce que j'essaie d'apporter un petit peu dans mes vlogs, de toujours essayer de vous apprendre des petites choses. Mais progressivement, en fait, l'appât du gain, vu que c'était ma première source de revenu, je vous le rappelle, à ce moment-là, c'était de suivre les tendances, en fait. Il faut que l'argent rentre, donc forcément, tu commences à suivre les tendances. Les tendances, quelles sont-elles ? C'était de la mode, de la beauté. Je ne dirais pas que c'est tout ce que je déteste. C'est juste que c'est une facette de ma personnalité qui est vraiment infime. C'est-à-dire que je ne me maquille pas au quotidien. Je me maquille extrêmement rarement. Pareil, pour tout ce qui est self-care, j'ai commencé à vous faire pas mal de vidéos de self-care parce que vous vous en demandiez. Parce que dans la communauté noire et dans les créatrices de contenu noir, c'est ce qui marche bien. Le self-care, le fait de faire ses cils, ses sourcils, ses piliers, blablabla. Donc, on me demandait et à chaque fois que je le faisais, je voyais que ça marchait. Je me suis dit, bon, on va en faire une fois, deux fois, trois fois, sauf qu'encore une fois, ce n'est pas mon moi-moi. C'est une facette de moi que j'aime bien. Mais je peux passer six mois sans m'épiler et je vis très bien avec mes poils. Je vous ai fait tellement la promotion de mes poils dans plusieurs de mes vidéos. Personne ne m'obligeait, encore une fois, à aller m'épiler. Mais si je ne le faisais pas, entre guillemets, la vidéo, elle n'avait pas forcément de goût. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là parce que je me disais, fais ce qui marche. Fais ce qui marche pour être sûre d'avoir un revenu. Et sauf que ce qui marchait ne m'intéressait pas. Donc, j'ai commencé à me trouver un peu en burn-out, on va dire. Parce que j'ai commencé à développer, en fait, une phobie de ma caméra. Genre, je ne pouvais plus la prendre en main. Je ne pouvais plus filmer. Je n'avais plus rien à dire. Il faut savoir que le lifestyle, c'est un des contenus les plus faciles, entre guillemets, à tourner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un énorme travail de recherche en amont. Mais c'est un type de contenu qui est extrêmement prenant, d'une part. Parce que tu donnes de ta personne. C'est toi, ta personnalité, que tu vends, en fait, au monde entier. Et également, il faut toujours avoir des choses à dire. Il faut toujours être intéressant. Il faut toujours qu'il y ait des événements. Toujours, toujours, toujours. Et parfois, dans la vie, il ne nous arrive rien. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a énormément de galères, qui déménage tout le temps, qui, qui, qui. Mais, en fait, il y a des moments, quand tu deviens stable, tu n'as plus rien à dire. Le fait que j'étais à la recherche de stabilité, ça plaisait de moins en moins, en fait. Je le ressentais dans mes statistiques, notamment, que plus je devenais stable, moins les gens, ils s'intéressaient à ma vie. Du coup, ça m'a un peu saoulée. Je ne vais pas vous mentir. Donc, il fallait toujours trouver un truc encore à raconter. Et c'était devenu éprouvant. Donc, premièrement, il y a eu ça. Ça a également eu le fait que, moi-même, je ne me reconnaissais plus, en fait. Je suis quelqu'un qui adore me cultiver. J'adore la culture. J'adore les sciences, surtout. Les sciences, j'adore les sciences, même si je ne les mets pas forcément en avant. Mais je me témise dans la tête, en fait, qu'il faut une niche et tu restes dans ta niche. Sauf que j'ai une personnalité, mais tellement touche à tout, tellement haute en couleur, que de me focus que sur une chose, à savoir le lifestyle pur, mode et beauté, et un peu de développement personnel, ça commençait à me frustrer, parce que j'avais envie de donner plus, même par rapport à l'image que je m'étais créée, on va dire. J'avais l'impression que je ne pouvais pas donner mon avis sur certaines choses, que je n'étais pas légitime à ouvrir ma gueule. Et sans parlant avec le site de la chaîne Sidules, que je me suis rendue compte, mais merde, tu peux ouvrir ta bouche, en fait. Tu as le droit de faire des vidéos plus sérieuses, tu as le droit de montrer ton intellect, tu as le droit également de montrer d'autres facettes de toi, et tant pis si les gens ne regardent pas. Et c'est exactement ce que je vais faire. Pour venir au sujet des perruques, j'ai également décidé d'arrêter de porter des perruques. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé un petit peu sur Instagram. Je me posais pas mal de questions par rapport à mes cheveux, par rapport à ma condition en tant que femme noire, avec mes cheveux. Et surtout, je me suis dit, mais merde, pourquoi les femmes blanches, elles portent leurs cheveux et ça pose problème à personne ? Et puis moi, je suis tout le temps obligée d'être coiffée. J'ai décidé de me lancer le défi au mois de mars, donc début mars, de ne plus mettre de perruques. C'est quelque chose que je voulais déjà faire dès janvier de mai 24, mais entre-temps, il y a eu pas mal de changements qui font que je n'ai pas pu le faire directement. Mais le 29 février, du coup, j'ai essayé à arrêter les perruques. Et là, ça fait, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 mars, ça fait donc 17 jours non-stop que je porte mes cheveux tous les jours de ma vie, que ce soit pour sortir à la maison, pour mes activités, mes dates. Et finalement, je suis tellement heureuse, je me trouve belle, je me trouve belle. C'était dur, les premiers jours, j'avais du mal. Quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais jolie, mais je trouvais qu'il manquait ce truc de femme fatale, ce truc sexy que je voyais en moi quand j'avais les perruques et blablabla. Petit à petit, en fait, je me trouve sublime. C'est un gain de temps. C'est vrai qu'on nous a beaucoup menti sur nos cheveux, mais je vous ferai une vidéo sans doute dédiée à la partie cheveux naturels, etc. Mais on nous a tellement menti, on nous a tellement matrixé en nous disant que les cheveux naturels, c'était du temps, du machin, ceci. Ça dépend des types de cheveux, mais personnellement, je trouve que je suis tellement plus rapide et efficace le matin pour me préparer avec mes cheveux naturels. Et puis, en fait, tout le monde s'en fout de mes cheveux. En tout cas, je n'ai eu aucune remarque négative jusqu'à présent par rapport à mes cheveux. Soit c'était du positif, soit on ne me disait rien par rapport à mes cheveux. Personne ne m'a fait de commentaire par rapport à mes cheveux. C'est un sujet sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. À l'heure actuelle, eh bien, j'ai décidé de reprendre mes études. Mais pas pour l'instant, ce sera pour la rentrée en septembre. Je suis retombée en rangeant du coup l'appartement un jour sur d'anciens bulletins, notamment mes bulletins de seconde. J'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'intelligent, mais c'est vrai que j'avais quand même oublié à quel point j'étais une jeune femme très intelligente. Je me suis dit, mais merde, Didi, mais qu'est-ce que s'est passé ? Pourquoi tu t'es autant éloignée de l'école ? Et je sais pourquoi. Ma volonté de devenir une superstar, et honnêtement, la vie de star, c'est pas fait pour moi. Au moins, j'ai vu. Je suis contente parce que j'ai testé. Je me suis permise de tenter de réaliser ce que je pensais être mon rêve à ce moment-là. Et finalement, c'est pas fait pour moi. Et donc, pour venir à mes bulletins de seconde parce que je m'éparpille, ils étaient tellement bons. Et à ce moment-là, en seconde, on nous préparait au concours science politique. Donc, on avait des cours d'éloquence. On apprenait à analyser des unes de journaux, des choses comme ça. Et je faisais partie de ce programme-là parce que, à ce moment-là, je voulais faire science politique. Donc, je me suis réinscrite sur Parcoursup pour faire une licence, du coup, de science politique. Pour l'instant, les résultats ne sont pas sortis. Mais avec un peu de chance, j'espère pouvoir, à la rentrée, reprendre mes études. L'idéal, ce serait de rester à Rouen parce que je suis tellement heureuse d'épanouir. Enfin, je suis chez moi, quoi, à Rouen. C'est ma maison. Je ne me vois absolument pas bouger tout de suite. En communication, marketing, tout ça, je me suis toujours ennuyée. Je l'ai fait un petit peu parce que ça avait un rapport avec ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et je me disais que ça pouvait toujours m'être utile. Sans compter que j'ai une famille très marketicienne qui m'a toujours poussée à aller dans le même sens qu'eux. Mais en réalité, moi, j'adore la politique, j'adore les sciences sociales, j'adore les sciences en général. J'ai recommencé à travailler. Je crois qu'il y a une ou deux abonnés qui m'ont vue dans mon nouveau travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'après décembre, donc comme j'avais déménagé à Rouen, j'ai dû faire la déclaration auprès de Pôle emploi vu que j'étais au chômage partiel. Comme quoi, j'avais déménagé. Et le temps qu'il transfère mon dossier du coup de Paris à Rouen, on m'a coupé mes aides. Et quand on m'a coupé mon chômage, je peux vous dire que ça tombait très mal parce qu'on me coupe mon chômage au moment où j'arrête les réseaux sociaux. Donc, plus aucune rentrée d'argent. Et je me suis dit, bah, Didi, que soit tu te forces à revenir sur les réseaux sociaux, ce qui était hors de question, soit tu retournes travailler. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le travail. J'ai toujours dit que le travail de bureau n'était pas fait pour moi. Donc, j'ai cherché quelque chose où il y avait du contact humain. Donc, j'ai commencé à chercher du travail dans tout ce qui était vente. Et j'ai trouvé un poste. Je travaille là-bas depuis donc janvier. J'ai trouvé le travail en une semaine. Vous connaissez avec ma facilité à trouver du travail. Et je suis tellement épanouie. Je suis tellement heureuse. Je suis contente de me lever tous les matins. C'est un travail que je compte garder jusqu'à la reprise de mes études, je l'espère. Ça m'avait manqué aussi d'avoir une forme de stabilité de salaire. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur le salariat. Mais le fait d'avoir du coup été full auto-entrepreneur, je me rends compte qu'être auto-entrepreneur 100%, ce n'est pas non plus fait pour moi. Et comme surtout que je faisais un métier passion, c'était dur en fait de perdre un peu la passion quand on n'a pas du gain, l'aspect financier prenait le dessus. Et là, de me dire que bon, j'ai un salaire, quoi que je fasse, ça me rassure énormément. Puis surtout, l'emploi que j'ai pris est à temps partiel. Je vous l'ai dit, il est hors de question que je reprenne dans ma vie un emploi à 35 heures. Donc, j'ai pris un emploi à temps partiel pour pouvoir avoir le temps de vivre, de faire mes expériences, de voyager aussi. Surtout de reprendre YouTube au moment où j'aurais voulu reprendre. Donc là, je n'aurais aucun mal à pouvoir gérer les deux. Honnêtement, là, je reviens vraiment par passion. Je reviens par passion parce que s'il n'y avait pas de passion, je ne serais pas revenue. Là, je suis dans un mood où je m'en fous. Vraiment, je dis merde, je m'en fous. Je vais faire le contenu que je veux au moment où je le voudrais. Donc, je vous le dis directement, je suis désolée, mais une vidéo par semaine, ce ne sera sans doute pas ça. Ce sera peut-être deux vidéos par mois. Je vais faire le contenu qui me plaît, qui m'intéresse, que je regarde. Il y aura de la science, il y aura sans doute de la mode, il y aura sans doute des vlogs, il y aura de tout en fait. Il y aura toutes les facettes de ma personnalité sur cette chaîne. J'ai envie de dire merde en fait parce qu'on se met tellement la pression et surtout que je m'en fous maintenant que ça marche ou pas. Donc, maintenant, je vais vraiment faire mes trucs comme au début. Je le faisais, c'est-à-dire par passion. Celui qui veut regarder, regarde. Celui qui ne veut pas regarder, ne regarde pas. Et j'ai eu énormément même de mal à recommencer à filmer cette vidéo parce que j'avais encore cette pression de me dire que ça ne va pas être assez bien en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire du coup par rapport aux réseaux sociaux. Pour l'instant, je n'ai plus de réseaux sociaux. C'est-à-dire que je n'ai pas supprimé mes comptes, j'ai juste supprimé les applications et j'ai archivé tous mes posts. Depuis que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, je me sens beaucoup plus heureuse. Je ressens moins la solitude. Mais ça, c'est aussi un sujet que je développerai dans une prochaine vidéo. Mais je ne compte pas revenir sur les réseaux sociaux pour l'instant. Donc, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou sinon, c'est vraiment personnel. Oscourlizy, arrobasgmail.com est toujours au vert. N'hésitez pas à m'envoyer des mails comme à l'ancienne. Mais pour l'instant, je n'ai aucune envie de revenir sur Instagram ou sur TikTok ou sur Snapchat. Je veux revenir à quelque chose de plus dans ma consommation de réseaux sociaux et surtout dans ma façon de créer mon contenu. Ne plus regarder ce qu'il se fait autour de moi et être 100% moi-même. Avoir 100% confiance en mes idées et ne plus me comparer à ce que les autres font autour de moi. Donc voilà, c'était le petit message de ce jour. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501